L'introduction L'introduction, si vous voulez, pour vous maintenant, avant de vous parler de ce lobule hépatique. Voilà le lobule hépatique, donc la fonctionnalité du foie. Qu'est-ce qu'on appelle le lobule hépatique fonctionnaire ? C'est-à-dire la microscopie et l'histologie du foie. C'est-à-dire l'obule. C'est-à-dire que le foie a une architecture normale. Donc c'est une multitude de ce qu'on appelle de lobule hépatique. C'est un hexagone à six sommets. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Centré par quelque chose de centrale qu'on appelle la veine. La veine, le centrolubulaire. Ça, c'est ce qu'on appelle les espaces portobilières de Kirman. La veine, la veine, la veine, la veine. Donc, c'est le foie, comment ça fonctionne au niveau du foie. Donc, le foie, c'est ce qu'on appelle le lobule hépatique. C'est ce qu'on appelle des travées. Ce sont les travées des hépatocytes. Ce sont des travées monocélulaires. Une seule assise monocélulaire. Avec deux facettes. Donc, qu'on travaille en deux facettes. Une facette vasculaire et une facette khadradilière. C'est ce qu'on appelle des capillaires cilisouines. Je l'ai vu à l'âme de la veine. Mais on fait la l'âme de la veine. Parce que ce n'est pas un terrage. Ce sont des capillaires cilisouines. Pour juste vous dire que c'est la fusion d'une branche de la veine porte et d'une branche de l'artère hépatique. Dans les deux rameaux, on va observer un mélange des deux réseaux vasculaires, veineux et artériaux. C'est un mélange du sang artériel et du sang venu. Le sang artériel, j'ai une branche de l'artère hépatique au sang venu, j'ai une branche de la veine porte. Le sang artériel a un sens de ce qu'on appelle centripètre. Le biliaire est une branche, un centrifuge. Tous les passés entre les édomes biliaires fusionnent et collent la plaça pour donner un rameau. Les rameaux biliaires sont comme les rameaux de l'artère hépatiques. Puis en recevant le cystique, il devient le collédo. Donc il y a ce qu'on appelle le pédicule hépatique. Les filles sont donc artères et veines. Voilà. C'est ce qu'on appelle les cellules stellaires. Ce sont les cellules spécialisées dans le stockage de la vitamine A. Mais ce sont des cellules qui deviennent méchantes par la suite. Lorsqu'il y a une hépathite chronique, c'est eux qui vont sécréter du collagène, on le sait, et qui vont être responsables de la fibrose. Et il y aura des cellules macrophagiques, lymphocytaires, interposées carrément par des cellules sénizoïdes. Les cellules endothélières. Donc il est très bordé partout, le réseau vasculaire, de ce système immunitaire. Il représente plus près de 15% des cellules. C'est vrai que l'artère hépatique, il y a des rambussants, du foie. Mais les autres ici participent à la masse cellulaire hépatique. Macrophages, lymphocytes, etc. Donc, sur le plan fonctionnel, l'artère hépatique, il y a, j'ai éclamé, un ramon du qui, du tronc celia, j'ai affiné la branche, l'artère hépatique. J'ai la branche, non ? Elle amène quoi ? Le nutriments. Non, le nutriments, non. Il n'y a pas de nutriments. Essentiellement pas. C'est l'oxygène. Donc, c'est là, le nutriments, c'est là. C'est là, bien importe. Mais, tout ce que vous mangez, tout ce que vous mangez, c'est l'oxygène comme ça. C'est la méde de Have-Hautique. Ce n'est pas du tout? Ce n'est pas du tout? Tuves un trait, c'est quoi ? Il ne ressemble un trait, pourquoi ? Il n'est-ce que tout ? Il n'est-ce que tu ? Il n'est-ce que tout ? Il y a. Il n'est-ce que tu ? Les lipides ne passent pas par l'avenport. Tout passe sauf les lipides. Tout ce que vous mangez comme matière lipidique, je vous mets Les lipides ne passent pas par l'avenport. Il passera par où ? Par le canal thoracique le chénifère. Il va emprunter le système K. Le canal de l'empathie traverse tout l'abdomen, le médian sang, où ils sont au système K. Vous voyez qu'il y a un canal de l'empathie chénifère. Il va faire un déjeuner. Le flouca, ce qui est le filet d'éxogène. Ceci est le maïonnais. Ceci est le filet et le capot. Ceci est le filet et le filet. Ceci est le filet. Ceci est le filet. Ceci est le filet d'éxogène. Ceci est le filet d'éxogène. Il n'y a pas de lipides. On est sûr. La salle ou la gala, c'est le filet d'éxogène. Ceci est le filet. Et après, il y a des sucreries qui vont être digérées en éléments sains. Glucose, fructose, tout ce que tu voulais. Ceci est le filet d'éxogène. Le filet d'éxogène là-dedans. Le filet d'éxogène, c'est ça. Quand tu l'espoirai, Quelle est-ce que ça ? Tu es retourne à la même. Tu te déjais de prendre en fait. Tu te déjais de prendre en fait. Après, j'ai acheté l'assoi. J'ai acheté la tête. 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 La lipoproteine d'impulse. Le pire. La lipoproteine d'impulse. Je n'ai acheté la tête. J'ai apprécié. J'ai acheté la tête. J'ai acheté la fin. J'ai acheté la patante. J'ai acheté la tête. Je n'ai acheté la tête. tous désolé, tout le temps. J'ai acheté la lipoprote. Les médecins. Tout, tout, tout. Donc ici il y a de l'oxygène et ici il y a de l'oxygène. Dans la porte, il y a de l'ammoniaque. L'ammoniaque, c'est la flore intestinale par excellence. Si vous avez des cellules, ils ont un retour veineux, ils trouvent l'artérie pathique, ce n'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais il y a de l'ammoniaque, c'est plus de l'ammoniaque. Donc, ce n'est pas grave, ils font des produits. Ils font des cellules dans le capillage. Donc, l'ammoniaque commence à cette façon. Donc, c'est l'hypetocytique, une personne qui vient de l'arrière. Il y a un an, un an, un an, un an, un an. Il y a de l'ammoniaque, un en bloc. L'ammoniaque, ce n'est pas grave ? Il y a de l'ammoniaque, tout, dans le capillage. C'est pas grave ? Donc, l'hypetocytique, une peau de l'ammoniaque. C'est pas grave, c'estaps qu'il y a de l'ammoniaque. C'est pas grave. C'est pas grave ? Un oeuf ? Donc, on n'a de l'ammoniaque. En plus, il y a un peu de Docs qui ont un bon et il y a un autre, il y a un autre. Mais il n'a pas de fonction de la création, il y a un autre. Et il y a un autre. N'a pas de fonction des deux. Comme je me l'ai dit, il y a un autre. Et oui, c'est un peu comme je l'ai dit. Mais je suis en train de faire un peu. Il y a un petit peu. Il y a un peu à l'ayméne. Il y a un peu à l'esprit. Et un peu à l'esprit. Comme ça, il y a avec de la chanson. Et du coup sur la chanson. Pour que ça dispose. Tu n'as pas pris la chanson pour� lavender. Et puis tu n'as pas l'échange. Vom je vous démarre. C'est bon ou quoi? L'é Paulo. La bimine? C'est quoi qu'il fait ? Tu ne l'acquise pas sur la bimine ou de l'eau. Tu s'appel la bimine comme la bimine. L'élésie pour qu'on a coupe les molécules, par exemple si l'élésie et l'élésie a pris des mises, c'est que l'élésie est congénétique, c'est un hymène, il y a une, plus il n'a été développé, dans le codon par le codon, mais quand il est tendance, il n'est pas là-dedans, la courrie dans le SIET, C'est un bon phénomène, c'est un hymène. Il est poursuit des protéines en transporte, il est poursluit des protéines à la inflammation, Je n'ai pas besoin de l'éliminoglobuline, mais je n'ai pas besoin de l'éliminoglobuline. Donc, c'est le capillage de l'éliminoglobuline. Pour rejoindre qui ? La veine centrobule globulaire, les cols centralisés vers le renne, je ne sais pas qui. Sinon, il y a une séculation spéciale, c'est la ville qui va emprunter le chemin centrifuge, le bar. Mais il y a des canalités du l'air qui vont donc emporter le liquide, c'est la ville. Il y a une inégalité par rapport à quoi ? Il y a une éliminibilité par rapport à l'oxygénation. Donc, on connaît que ces zones hépatocytaires, qu'on appelle péri-centro-lobulaires, sont les plus fragiles. Donc, n'importe quelle agression. Il y a une éliminibilité par rapport à l'éliminoglobuline. Parce que ce sont les hépatocytes qui reçoivent le moins l'oxygène. C'est une éliminibilité par rapport à l'éliminibilité par rapport à l'éliminibilité par rapport à l'éliminibilité. Donc, les hépatocytes péri-centro-lobulaires sont moins oxygéniques, même des hépatocytes péri-fortables. Les hépatocytes péri-centro-lobulaires sont moins oxygéniques, même des hépatocytes péri-centro-lobulaires sont moins oxygéniques par rapport aux autres. Et cette vulnérabilité fait que les hépatocytes commencent là-bas. Les hépatocytes ne sont pas de sel. Ils ne sont pas de sel. Ils ne sont pas de sel. Ils ne sont pas de sel à travers les enzymes. Donc, les hépatocytes sont très répandus. Ils font toutes les travées hépatocytaires. Et souvent, si la latte au hasard monte, c'est que même ces hépatocytes sont nécrosés. L'hépatocytes ont une concentration très particulière des hépatocytes en alpha-hépatocytes. Donc, l'alpha-hépatocytes est une enzyme péri-centro-lobulaire, avec les hépatocytes, et une des fonctions de transport, des fonctions amies de ton partenaire. C'est comme le travail des hépatocytes spécialisé dans le centre-lobulaire. Donc, nous savons qu'il y a un indicateur que c'est une nécrose débutante. C'est vrai dans les hépatites, on ne s'en sert pas trop. C'est comme la surveillance du greffant. Si le greffant souffre, il va souffrir là-bas. Donc, c'est là que les aménages sont trop tard. Les aménages montent. De toute façon, on sent trop les barres. Voilà. Donc, il y a un peu. Donc, rien à tous les équipements. Elle, il n'a pas vu qu'elle est transférée. C'est comme il y a. Elle est très condensée dans les hépatocytes, péri-centro-lobulaires. Vous avez la latte, vous avez l'azate. Et vous avez l'azate dans la mitochondrie. Vous avez la gamma-GT ici dans les reticulomes. Mais vous avez ici également, ce qu'on appelle quoi ? Les enzymes membranaires. Ces enzymes membranaires, ils sont au nombre essentiellement de 3. Gamma-GT, PAL, 5' nucleotides. Ils sont un peu partout sur la membrane, mais surtout concentrés sur la facette biliaire. Les pathocytes du côté biliaire, les deux facettes. Ils sont surtout là-bas. Mais un peu partout, surtout les pathocytes, là-bas. Vous avez l'LDH. Vous avez ces deux enzymes spécifiques du cycle de l'urée, la glutamate d'hydrogénase, OCT, l'ornithine carbamide transferax, les enzymes de l'uréogénèse. Vous avez des stocks, le glycogène, la ferritine, la 25 hydroxyvitamine D3, la B12, la B9, stockés dans le foie. C'est quelque chose de propre au foie. Le glycogène, toutes les cellules font du glycogène. La glycogénèse, ce n'est pas quelque chose exclusivement hépatique. Mais la différence, c'est que les cellules le font à des petites quantités pour eux. Le glycogène, les cellules, poussent de l'export. Il ne sortira jamais, le glycogène, le glycogène. Par contre, ce glycogène, il est essentiellement destiné à l'export. C'est un peu comme la ferritine. Tout le monde fait de la ferritine. Mais ce n'est pas pour l'export du fer. Donc le foie ou l'exportateur, l'exportateur du fer. Pour tous les tissus. C'est l'unique organe qui stocke la vitamine E. Qu'on appelle quoi le 25-hydroxyl-vitamine D3 ? C'est la forme de stock. Qu'on appelle ? Calcifédiol. Calcifédiol. C'est le 25-hydroxyl-vitamine D3. Pourquoi ? Horsque vous avez acheté la vitamine D3 ? Le 25-hydroxyl-calcifédiol. Pour ne pas vous dire cela, il y a quelque chose d'esprit qui s'appelle Calcifédiol. On n'a pas besoin de fabriquer le calcier de dior. On n'a pas besoin de fabriquer le calcier de dior. On n'a pas besoin de fabriquer le calcier de dior. On n'a pas besoin de fabriquer le calcier de dior. On n'a pas besoin de fabriquer le calcier de dior. On n'a pas besoin de fabriquer le calcier de dior. On n'a pas besoin de fabriquer le calcier de dior. On n'a pas besoin de fabriquer le calcier de dior. On n'a pas besoin de fabriquer le calcier de dior. On n'a pas besoin de fabriquer le calcier de dior. On n'a pas besoin de fabriquer le calcier de dior. On n'a pas besoin de fabriquer le calcier de dior. On n'a pas besoin de fabriquer le calcier de dior. Je la ... Pour savoir si en says le calcier de dior. Qui ont besoin de fabriquer le calcier de dior. On n'a pas besoin de fabriquer le calcier du cacier. On n'a pas besoin de fabriquer le calcier de dior. On n'a pas besoin de fabriquer le calcier de dior. Puis-à-de Bet. ça fait si tu n'as pas les chirurgies dans la chirurgie je crois que c'est trop si tu n'as pas du tout je vais vous donner un gars je viens Ne chante pas d'adamnes. Si tu ne peux pas un métier, tu ne peux pas d'adamnes. Tu ne peux pas avoir une personne à la tête. Je ne peux pas d'adamnes. Oui, parce que tu ne peux pas faire l'adamne, tu ne peux pas te faire. Tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas avoir l'adamne. Tu ne peux pas avoir l'adamnes. Tu ne peux pas faire l'adamne. mais vous pouvez aussi faire le ressens, vous ne pouvez pas avoir un peu de force. Donc, si vous avez un peu de force, vous avez l'air moins de 2 gries. Vous pouvez aussi le bifurant d'oxyde en vitamine D. La facture du G est de l'air. Le G est d'octeoporose. Il n'a pas de l'air. Il n'a pas de l'air. Vous n'aurez pas de l'air. Vous n'avez 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 pas de l'air. Il a 45 ans à 48 ans. Si tu es 44 ans, tu as eu as eu te弱. Toujours il n'y a pas de charge. En faisant, oh! Ah! Oh! Vieux, huil ! Fais pas. Tu as je te déver. Tu fais. Tu ne t'as pas à faire. Car entrainer à la pêche. Tu es un peu plus haut… Ça t'a pas à mettre des céréales. Tu es un peu plus haut… donc tu peux perseverer… Non tu t'es pas à faire. Fait oufait. Fait oufait. Fait oufait. Voilà. Stérurgie. Stérurgie, la cure de la stérurgie. Bien. Donc, ici, les enzymes, les membranes, le GammaGT, par exemple, l'LDH. Le GammaGT, c'est surtout le GammaGT. Le GammaGT, il y a un grand rôle de la détoxification. Cytochrome P450. Mais il y a un rôle de membranes. Vous avez dit, comment vous avez dit ? Comment vous avez dit ? Vous n'avez pas fait ? Vous m'avez touché les purines ? Non. 5' Nucleotidase. Ici, il y a des nucléotides. Les purines, vous exportez AMP et GMP. .. ... ... ... ... ... ... ... Fosfade. Donc, AMP, 2-lucléoside, ou GMP, 2-lucléoside, match nucléotide. Nous sommes avec le phosphade. Donc, dans le bébé rouge, quand il y a un rouge, il n'y a pas de besoin. 5'-lucléotides. Qu'est-ce qu'il y a de l'antibé? Concernant quoi? La latte et l'azate. La vitamine A, elle est dans la cellule stellaire. La cellule Itou. La latte et azate. La latte et azate sont en particularité. C'est très important de le dire dès maintenant. Elle n'est cytosolique. Par excellence, mais il y a de l'azate mitochondriale. Alors que dans le muscle, ce qui prédomine, c'est l'azate dans le cytosol. C'est pourquoi, classiquement, lorsqu'on interprète le rapport alat-azate, et toujours on l'interprète alat-illumérateur. Ou l'azate-illumérateur. Donc, c'est toujours alat-illumérateur. Convention. Donc, tu as affaire à deux choses. Alat-azate supérieur à 1, alat-azate inférieur à 1. Dis-moi quelque chose dans le sens, Il nous reste à l'in. Tu vois, il est arrivé à l'in. Mais il est arrivé à l'in. Donc, l'in est arrivé à l'in. Quel est supérieur à 1 ? L'alat-illumérateur. Quel est supérieur à 1 ? L'azate. Quel est supérieur à 1 ? L'azate. Maintenant, on le sait classiquement. rapport alat-azate supérieur à 1, on dit, c'est hépatique. Al-Khater, c'est une nécrose qui va toucher le cytosode par excellence. Ou qui dit alat-azate inférieur à 1, je me dis, c'est musculaire. Maintenant, ça m'a dit dérogation. Alat-azate inférieur à 1, et c'est hépatique. Donc, ici, dans ce cas, normalement, tu dois discuter dans le bon sens que le musculaire. Alors, il est ici. Beige. C'est l'enzyme qui n'est pas représenté dans le foie. La cépica, qu'on appelle la créative phosphokinase dans la créative kinase. Donc, un rapport qui vient d'un cépica normal exclut l'atteinte musculaire bien que, dans l'arrière, il y a un rapport qui vient d'un cépica musculaire. C'est l'atteinte musculaire. Voilà. Donc, c'est plus simple pour dire que ce n'est pas le muscle qui est en train de se débrouiller. qui est en train de se débrouiller. Il y a une atteinte mitochondriale. Donc, c'est surtout des atteintes profondes, avancées. Les mouches d'échalpeilles sont toutes grandes. Dans l'axe, c'est surtout dans les hépatites virales, les hépatites orales, l'hépatite A. Il y a une atteinte toxique, quelle que soit l'atteinte, le cytolisme, l'intoxication paracétamol. Et ça, c'est des rapports classiques, supérieur à 1, alors là, c'est supérieur à 1. Il y a une atteinte profonde, c'est surtout dans les atteintes chroniques, c'est quand on va toucher les organiques et on va toucher la mitochondrie. C'est-à-dire, l'explication, c'est l'alcool. L'alcool, à part l'atteinte profonde, les formales d'hyde, les produits de dégradation de l'alcool, ont un tropisme particulier à l'alcool. L'alcool est détruite. Elles sont détruites par les produits d'alcool, plus que l'azate. Et donc, ça va inverser, si un cytolisme, c'est le cytosolique, il inverse les rapports. L'alcool. On a une toxicité alcoolique, vu la dégradation préférenciée de la latte par rapport à l'azate, concernant les produits de l'alcool, ça va inverser le rapport. La latte, casser la latte, le produit d'alcool, donc il n'y a pas le rapport. Maintenant, il y a une atteinte profonde. Pour dire, s'il y a une cytolise alcoolique classique, par une intoxication alcoolique. de l'alcool. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'alcool.